Un des objectifs de ce lieu magique et atypique, c'est vraiment des actions en direction de la lecture publique. Ouais, vas-y, tu peux rentrer avec ton chien et ta cigarette, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont du mal à franchir des portes d'endroits institutionnels, que ce soit par exemple des médiathèques, des bibliothèques, voire même des musées, des choses comme ça. Comme nous, on est plutôt vers l'extérieur, le passage des gens favorise l'échange. Bonjour, ça va ? Donc t'as la pétition, t'as tout ? Ouais, j'ai tout à l'aise, on se verra samedi à 11h devant Paul-le-Bert. Par contre, je partirai très vite à un moment donné à midi, parce qu'on fait un pot de nouvelle année ici. Hein, d'accord ? Allez, bisous, à plus. Bisous, continue. On lâche rien. Bon, cette vitrine est un petit peu à l'image de ce qu'est la librairie associative de Roger Noir, c'est-à-dire un meeting pot un petit peu littéraire. Alors, à la fois, on y trouve des romans, des essais, du patrimoine culturel, littéraire, et puis aussi les engagements qui sont les d'autres. En fait, c'est, disons, un des lieux qui est le plus ancien maintenant dans la rue, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de turn-over au niveau des commerces ou des établissements, on va dire cela comme ça. Nous, c'est dans son jus. C'est-à-dire que la façade est la même depuis plus de 30 ans, là, aujourd'hui, et rester dans son jus avec ses petits carreaux, c'est pas très bien isolé, mais comme on a du soleil au cœur, tout va bien. On a 350 euros de loyer, on a à peu près une centaine de frais, de charges, entre eau, électricité, et c'est tout, puisque l'électricité, c'est le radiateur, là. Voilà, donc en gros, il faut qu'on fasse 500 balles par mois, donc 500 livres par mois, quoi. On a la chance aussi d'être dans un quartier populaire qui est lui-même très ouvert vers l'extérieur et qui ressemble un petit peu à, on va dire, à un village à la tati. C'est-à-dire que c'est un lieu festif, chaleureux, c'est clair, mais festif aussi. C'est-à-dire que c'est la joie qui nous amène à animer ce lieu-là régulièrement à travers des concerts, des expos, des happenings. Salut Dominique. C'est un des bénévoles, là. C'est lui qui prend la librairie, après. Alors là, c'est assez rigolo. Vu les conditions météo, hier, on a fait 3,50 euros. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'avec les 3,50 euros, on a vendu 1, 2, 3, 4, 5 livres. Je bouge tous les trous de ma culture, moi. Voilà. Et puis au poids, tu vois, ça fait 1 euro. Les gens nous offrent des livres régulièrement. Alors, comme ils nous les offrent, bien sûr, on n'hésite pas à les vendre pour une somme modique, voire même les offrir. Alors là, j'ai l'introduction à l'histoire de la lecture publique. Il y a un excellent livre sur l'histoire de la lecture publique. Bon, il est à 5 euros. Ici, je vois Barico, il est à 2 euros. André Malraux, le cœur battant, il est à 1 euro. Et quelquefois, si on a pas d'argent, on peut quand même partir avec. Sous-titrage ST' 501